Bonjour Sébastien, nous sommes le mardi 12 octobre du 13 octobre 2015 donc je suis accompagné de mon frère, je vais le laisser se présenter sans plus tarder Oui, bonsoir mes bien-aimés, moi c'est Tino donc je reviens de Libreville au Gabon donc je suis là avec vous, pour célébrer le Seigneur, Amen Nous sommes là pour partager la parole de Dieu, nous allons nous laisser conduire par l'esprit comme nous le savons, nous ne sommes pas de ceux qui préparent de thèmes ou quoi que ce soit en avant mais on laisse vraiment l'esprit de Dieu nous conduire enfin de nous édifier nous-mêmes et aussi d'édifier le peuple de Dieu à travers ce que le Seigneur a nous apporté donc je vais voir un peu avec le frère, bonjour notre frère qu'est-ce qu'on peut réellement partager aujourd'hui par rapport à l'évangile ou vous-même même qu'est-ce que vous pouvez nous parler de Libreville ? Amen, 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 Amen Nous pouvons effectivement nous rendre compte que nous sommes, nous vivons les temps de réveil nous vivons Matthieu chapitre 25 et en ce moment à Libreville, on peut voir ce que le Seigneur est en train de faire on peut voir les âmes être touchées nous voyons depuis même le début de l'année avec la première réunion de réveil qu'il y a eu en février jusqu'à dernièrement en août, on a vu ce que le Seigneur a fait et le feu continue le feu continue, il y a des âmes qui sont gagnées, il y a des personnes qui sortent du péché il y a des transformations de vie on voit des personnes qui étaient dans la fornication, dans l'homosexualité, dans l'impublicité dans toute forme de péché, quitter le péché comme ça pour aller vers le Seigneur et nous bénissons le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre qu'il fait nous voyons aussi sa main se manifester au niveau de l'église locale au niveau de l'église locale avec tous les frères et sœurs qui sont mobilisés vraiment mobilisés pour le Seigneur nous voyons ceux qui travaillent dans le social voilà, dans le social avec le soutien au niveau des orphelinats on a l'orphelinat Micom et l'orphelinat Les Pétisanges qui sont soutenus et encouragés par les frères et sœurs de Libreville nous voyons également l'œuvre qui se fait au niveau de l'acquisition parce qu'on a pu avoir un terrain que nous sommes déjà en train d'acheter au niveau de Libreville pour la construction d'un centre d'accueil pour les orphelins, les veufs, les pauvres, tout ça, les SDF il y a également au niveau de la mission au niveau de la mission, non seulement pratiquement tous les quartiers de Libreville qui sont déjà investis par l'évangile, par les prédicateurs de rue par les frères qui prêchent dans les carrefours qui font le porte à porte et également pour ceux qui ont vu l'image du bus qui revenait de la région du Mouenogwe où il y a eu dernièrement une mission là-bas et à la suite de cette mission là, il y a eu une croisade de trois jours qui a été organisée, il y a eu plusieurs baptêmes, environ à peu près 40 à peu près 40 baptêmes et je bénis le Seigneur pour l'œuvre qui a commencé là-bas et les enseignements qui se donnent déjà par la grâce du Seigneur nous voyons vraiment le vent du réveil qui est en train de secouer tout le pays, tout le Gabon et tous ceux qui aiment le Seigneur sont en train présentement de répondre à l'appel du Seigneur parce que comme nous le voyons dans Genèse chapitre 6 nous voyons que Noé avait compris que le Seigneur allait effectivement juger la terre et Dieu l'avait inspiré à construire une arche et tous ceux qui étaient de Dieu sont effectivement entrés dans l'arche donc c'est ce temps là, c'est le temps où tous les vrais enfants de Dieu voilà, sont en train de rentrer vraiment dans l'arche sont en train de répondre à l'appel du Seigneur donc voilà un peu en gros ce qui se passe au Gabon je ne peux pas citer tous les projets ici et là comme les projets que le Seigneur met à cœur Amen c'est quand même important de présenter ça il y a par exemple le projet d'achat du bus on a à cœur d'acheter un bus vous avez vu par exemple nous avons posté une image le bus qui a été pris en otage par les prédicateurs Amen celui-là n'était pas le nôtre nous étions simplement c'est le bus d'une compagnie voilà, mais nous voulions avoir le nôtre pour effectivement faire le tour, le tour des régions voilà, et nous croyons par la grâce de Dieu que nous l'aurons d'ici là Amen parce que notre Dieu est fidèle donc voici un peu tout ce qui se passe au Gabon voilà, je vous passerai les détails parce que le Seigneur travaille, Amen et son œuvre avance donc en gros c'est à peu près cela c'est à peu près cela donc je bénis le Seigneur pour son œuvre et sa grâce Amen en tout cas nous sommes vraiment dans un temps où nous voyons à quel point Dieu agit énormément nous voyons tout ce que le Seigneur fait par-ci et là il y a beaucoup de choses que le Seigneur fait forcément on n'est pas là pour s'exposer à travers chaque œuvre que le Seigneur fait mais Dieu agit beaucoup donc vraiment dans le secret avec beaucoup de frères et sœurs qui sont cachés par-ci et là on est vraiment dans un temps on remarquera une seule chose qu'on peut constater du jour au lendemain c'est que de plus en plus de personnes s'élèvent pour proclamer la vérité de plus en plus de personnes qui sont vraiment en opposition pour la vérité pour propager la vérité beaucoup de gens abandonnent le péché abandonnent le mal beaucoup de gens se détendent vraiment de tout ce qui était mauvais hier pour venir vers le Seigneur Jésus Christ on remarque à quel point nous sommes véritablement au temps de la fin au temps vraiment de la fin quand Jean-Baptiste était là pour crier répandez-vous car le royaume des cieux est proche nous voyons vraiment à quel point le royaume est là et que nous devons propager l'évangile par-ci et là parce que nous sommes vraiment dans un temps où surtout on doit prendre le temps premièrement déjà de nous-mêmes de nous bâtir dans la parole ça veut dire il faut que le Seigneur prend le temps de nous former parce qu'on n'est plus dans un temps où on peut chercher l'humide à vouloir être partout par-ci et là pour propager l'évangile si on n'est pas assis dans la parole la livre des Colossiens la Bible nous dit quoi ? que nous sommes assis dans le lieu céleste c'est-à-dire s'asseoir dans le lieu céleste c'est-à-dire s'asseoir au niveau de la parole parce que celui qui est assis au niveau de la parole peu importe le torrent peu importe la tempête qui peut surgir ça ne pourra pas le déstabiliser mais au contraire il va s'asseoir dans la parole bien efficace comme il se doit peu importe les épreuves à laquelle il peut faire face nous sommes vraiment dans un temps où il faut que tout enfant de Dieu se réveille prenne conscience dans le temps à lequel nous sommes parce que nous sommes dans un temps où beaucoup de choses se passent il y a beaucoup de choses qui se déroulent et nous voyons des abominations par-ci et là nous voyons aujourd'hui le mal se répandre de plus en plus aujourd'hui le mal est considéré comme étant un bien et le bien est considéré comme étant un mal on voit vraiment l'abomination totale dans le monde à lequel nous sommes nous voyons aussi en même temps si nous constatons autour de nous autour de nous notre entourage des frères et sœurs avec qui on marchait aujourd'hui malheureusement beaucoup trebuchent beaucoup ne sont plus là beaucoup ne veulent même plus s'attacher à Dieu préfèrent s'attacher à des hommes beaucoup préfèrent plus rester dans l'idolâtrie beaucoup c'est à dire beaucoup ont préféré plutôt s'attacher aux hommes que s'attacher à Dieu beaucoup aujourd'hui préfèrent plus être connus des hommes que être connus des dieux on se rend compte vraiment que la confusion elle est là et beaucoup de gens se noient complètement dans leur pensée dans leur idéologie dans leur manière de penser beaucoup pensent pouvoir aider Dieu alors que nous ne pouvons pas aider Dieu Dieu sait comment faire son oeuvre nous ne sommes que des instruments inutiles c'est à dire c'est le Seigneur qui mandate, qui choisit qui fait quoi et qui est emmené à faire quoi mais nous on ne peut en aucun cas se dire non Dieu a besoin de bon pour faire telle chose telle chose c'est Dieu qui nous envoie aujourd'hui la parole de Dieu est simple dans le livre de Matthieu lorsqu'on parle de blé et des ivrets les deux la Bible dit que laissons les croître ensemble et nous sommes vraiment dans un temps où on va vraiment véritablement constater qui est le blé et les ivrets sont là en train de croître ensemble dans le même lieu et dans le même lieu ils sont là en train de croître ensemble et c'est là où nous allons voir des abominations autant de choses nous voyons dans nos assemblées dans nos familles dans notre entourage dans nos lieux de travail partiels on voit vraiment des abominations qui nous font réaliser à quel point que nous devons premièrement tenir ferme et en même temps faire attention à tout nous devons véritablement veiller sur toute chose parce que la séduction elle est là nuit et jour la séduction elle est là ça attaque dans tous les sens le péché elle est là il nous poursuit tous les jours l'ennemi ne veut pas nous laisser tomber quand on fait ce choix là de prendre opposition pour la vérité l'ennemi ne nous laissera pas tomber l'ennemi va toujours s'acharner sur nous jusqu'au point de nous faire tomber c'est à dire si on ne veut pas tenir ferme au bout d'un certain moment on va trebucher raison pour laquelle mieux vaut savoir se cacher c'est comme dans on va prendre ce passage dans le livre de 1 roi 17 si je me souviens bien 1 roi 17 à partir du verset 2 puis la parole de Yahweh vint à lui en disant va-t'en d'ici et tourne-toi vers l'Orient cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jordan tu boiras de l'eau du torrent et j'ai commandé au corbeau de te nourrir il partit donc et fit selon la parole de Yahweh il s'en alla et démarre au torrent de Kérit vis-à-vis du Jordan les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain de la viande le soir et ils buvaient de l'eau du torrent mais il arriva qu'au bout d'un certain moment le torrent tarit parce qu'il n'y avait point eu de pluie dans le pays je vais juste m'arrêter là on se rend vraiment compte d'une chose par rapport au temps à laquelle nous sommes on va constater une chose c'est que par-ci et là beaucoup des personnes crient Jésus revient beaucoup annoncent le retour de Jésus beaucoup annoncent que le roi des rois le seigneur des seigneurs revient on va entendre des messages par-ci et là beaucoup ont des songes beaucoup ont de visions par rapport au retour du Messie par rapport au retour de notre seigneur et sauvé il revient beaucoup normalement lorsque nous nous apprions tout simplement que le retour de Jésus c'est la première fois de nous pousser à plus le craindre pourquoi plus le craindre de sorte à se rendre compte est-ce que je suis pur est-ce que je suis sanctifié est-ce que je suis dans la sanctification est-ce que mon coeur est pur de sorte que lorsque l'agneau va revenir il puisse me toucher sans tâche sans défaut sans ride est-ce que je suis véritablement dans l'état à laquelle le seigneur doit me trouver et c'est là on va se rendre compte tout simplement que à la place par exemple de faire comme Elie le seigneur l'a demandé de se retirer pour aller se cacher pour mieux se nourrir aussi davantage de la parole de Dieu pour mieux c'est-à-dire s'affermir encore davantage pour que le seigneur puisse encore le revêture de sa puissance de son chékinah de sa gloire c'est-à-dire il est parti se cacher quelque part pour se nourrir il n'est pas parti se cacher pour se divertir pour être distrait pour être dans la distraction au contraire mais Dieu a préféré le mettre à part pourquoi ? parce qu'il fallait il fallait qu'il soit mis à part pour être encore revêtu davantage du caractère de Jésus alors que nous c'est-à-dire la génération à laquelle nous sommes aujourd'hui c'est tout le contraire on entend par-ci là que Jésus revient à la place d'avoir la crainte de Dieu mais on préfère plutôt se confronter au mal mais pourtant au fond de nous-mêmes on peut se rendre compte qu'on n'est pas affermi au fond de nous-mêmes on peut prendre conscience c'est-à-dire on ne marche pas dans la sainteté de Dieu on ne marche pas dans la droiture du Seigneur on ne marche pas tel que Dieu veut que nous puissions marcher c'est-à-dire c'est tout l'inverse et on va vraiment prendre conscience que c'est c'est-à-dire marcher dans la crainte de Dieu on a oublié même cette notion alors que tout enfant de Dieu qui a reçu le don de l'esprit c'est donc gratuit de l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu va forcément te plier à marcher dans la sainteté de Dieu l'esprit t'enseignera à marcher dans la crainte de Dieu mais aujourd'hui on se rend compte que c'est tout le contraire mais bien aimé il est vraiment temps pour nous de prendre conscience de discerner et surtout si Christ revient si Jésus revient à l'instant même est-ce que je vais partir est-ce que véritablement je suis dans le chemin à laquelle Dieu peut dans la volonté de Dieu est-ce que je suis véritablement dans la volonté de Dieu le chemin c'est-à-dire la position à laquelle je suis est-ce que lorsque le Seigneur va venir est-ce que je suis là où le Seigneur veut que je sois il y a des questions à laquelle il faut se poser parce qu'il y a des moments on peut se trouver par-ci on peut se trouver par-là mais est-ce que nous sommes toujours dans la volonté de Dieu il est important pour nous de se poser vraiment des questions par rapport à ça parce que lorsque nous voyons un peu par-ci et là tout ce qui se passe il y a beaucoup de choses qui nous poussent à craindre Dieu lorsque nous voyons un peu c'est-à-dire cette vague par exemple des migrants qui quittent leur pays pour venir ici en Europe il y a beaucoup de questions à se poser parce que la parole de Dieu a parlé de toutes ces choses et nous voyons qu'est l'accomplissement des écritures on voit l'accomplissement des écritures à travers nos yeux à travers toutes choses et cela doit nous pousser à la crainte de Dieu et à beaucoup intercéder pour nos vies pour nos familles pour nos prochains pour notre entourage pour toutes les personnes pour les nations pour les âmes c'est-à-dire avoir ces fardeaux des âmes en nous pour intercéder parce que nous sommes dans un temps où les choses sont dures c'est-à-dire on est dans un temps où les épreuves sont tellement dures qu'on peut céder à tout moment on peut céder à tout moment si on ne veille pas mais bien aimé restons fermes il est vraiment temps pour nous de rester fermes et de rester fidèles à Dieu de vraiment veiller face aux choses à laquelle nous rencontrons actuellement je ne sais pas si mon frère tu peux oui effectivement je peux dire je peux dire que aujourd'hui ce n'est plus un secret pour personne même les non-croyants les non-convertis les païens se rendent compte que nous sommes dans un temps de confusion aujourd'hui nous sommes réellement dans un temps de confusion quand nous voyons ce qui se passe en Syrie aujourd'hui plusieurs armées qui sont sur un champ de bataille et qui effectivement bombardent des ennemis différents alors c'est compliqué quand on voit les famines lorsqu'on voit la crise économique qui prend de l'ampleur non seulement en Europe mais en Afrique lorsqu'on voit la crise avec les migrants ici vraiment on se rend compte que nous sommes dans un temps nous sommes dans les derniers temps nous sommes dans le temps de la fin que Jésus est là Jésus est déjà là Jésus est déjà là lorsqu'on voit la confusion qu'il y a également au niveau des églises au niveau des soi-disant fils de Dieu ou de soi-disant chrétiens lorsqu'on voit le message qui est les messages qui sont promulgués aujourd'hui que ce soit dans les différentes chaînes de télé que ce soit au niveau des sites internet lorsqu'on voit aujourd'hui le niveau qu'a atteint le péché aujourd'hui même en milieu chrétien on se rend compte que nous sommes vraiment dans les temps de la fin c'est la confusion totale ceux qui prêchent la vérité ne sont plus reconnus ont les taxes de voleurs ont les taxes de sorciers ont les taxes de menteurs c'est un temps de confusion et c'est le moment où chacun doit réellement voilà revoir sa relation avec Dieu revoir son intimité avec Dieu beaucoup comme mon frère le disait aujourd'hui beaucoup le dit beaucoup disent Jésus revient beaucoup disent Jésus à la porte beaucoup disent que nous sommes chrétiens beaucoup disent je vais à l'église mais très très peu et réellement sont connus au ciel très très peu sont des enfants de Dieu il y a une différence entre se dire chrétien et être sauvé il y a une différence aujourd'hui parce que la plupart de ceux qui se disent chrétien aujourd'hui c'est vivre une vie de licence vivre une vie de péché aujourd'hui on voit la manière que la plupart de nos soi-disant chantres s'habillent aujourd'hui comme des prostituées qui font la promulgation de la richesse des biens matériels qui font la promulgation des vêtements alors que la Bible nous dit de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes ces choses nous seront données nous allons prendre un passage dans Romain chapitre 14 à partir c'est un passage que beaucoup connaissent c'est un passage que beaucoup connaissent Paul disait je ne cesse de vous rappeler les mêmes choses car pour vous cela est salutaire donc Romain chapitre 14 à partir du verset du verset 17 nous lisons ici car le royaume de Dieu ce n'est pas la viande et le boire mais il est justice paix et joie par le Saint-Esprit Amen aujourd'hui l'évangile du royaume qui est prêché ce n'est plus ce n'est pas un évangile qui parle de la justice donc de la sainteté de la sanctification ce n'est pas un évangile qui amène les gens à revenir à Dieu c'est un évangile qui parle de la prospérité matérielle qui est on le voit dans Hébreu chapitre 11 la Bible nous dit que Moïse a appelé la prospérité les richesses de l'Egypte a appelé ça de la pauvreté spirituelle a appelé ça de la pauvreté il a préféré regarder le propre de Christ comme une richesse plus grande que toutes les richesses de l'Egypte et aujourd'hui le message qui est annoncé aujourd'hui dans le monde chrétien c'est la prospérité la prospérité la prospérité très très peu de prédicateurs parlent de la sainteté très très peu de prédicateurs parlent de la justice très très peu d'enfants de Dieu parlent de la conversion véritable du retour à Dieu le fait de s'attacher à Dieu le fait de revenir à Dieu et on nous dit ici que le royaume des cieux c'est également la paix et la joie par le saint esprit on voit on voit ici saint esprit donc on voit ici Jésus il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiens mais qui n'ont pas rencontré Jésus celui qui donne la justice celui qui justifie il y a beaucoup qui parlent du retour de Jésus du retour de Christ sans avoir rencontré Jésus quand on regarde ce qu'ils disent et ce qu'ils vivent il y a une différence fondamentale ce sont des personnes qui sont toujours dans le mensonge ce sont des personnes qui mentent à leur femme ce sont des personnes qui ne vivent pas l'évangile dans leur foyer parlant des couples par exemple ce sont des personnes qui sont dans l'apparence de la piété comme Paul le dit dans 2 Timothée qu'ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force parce que ce qui fait de nous un enfant de Dieu ce n'est pas d'abord les dons spirituels mais c'est la vie de Dieu en nous c'est le fait que nous puissions marcher dans la sainteté nous puissions marcher dans la justice de Dieu nous puissions craindre Dieu nous puissions marcher dans la sanctification nous puissions défendre l'évangile d'abord par notre vie et c'est ça qui fait de nous un enfant de Dieu ce n'est pas d'abord parce que nous prêchons dans des carrefours ce n'est pas d'abord parce qu'en prêchant on réunit des foules mais si en regardant notre vie on ne voit pas l'amour on ne voit pas l'humilité on ne voit pas la sainteté on ne voit pas la justice on ne voit pas la maîtrise de soi on ne voit pas la tempérance ben écoute tu n'es pas un enfant de Dieu tu es un païen sinon un religieux parce que les religieux ils ont l'apparence de la piété Jésus va dire dans Matthieu chapitre 23 que les pharisiens avaient de beaux habits au dehors mais à l'intérieur c'était des tombeaux c'était des ossements morts des ossements morts nous parlent de la mort spirituelle et beaucoup sont habités par la mort spirituelle c'est pourquoi il y a un problème de croissance parce qu'il n'y a pas la vie il n'y a pas en eux celui qui amène la croissance celui qui amène la vie de Dieu à croître en nous à se développer en nous nous avons besoin de voir réellement des véritables enfants de Dieu se lever nous sommes fatigués de voir des religieux nous sommes fatigués de voir des adeptes des personnes qui parlent beaucoup plus de leur église locale qui parlent beaucoup plus de leur assemblée qui parlent beaucoup plus de leur mouvement que de Jésus de Nazareth nous avons besoin de revenir à Jésus je voudrais interpeller tous ceux qui parlent du retour du Seigneur je voudrais interpeller tous ceux qui crient que Jésus revient ce message s'adresse d'abord à nous lorsque nous disons que Jésus revient c'est à nous que ça s'adresse d'abord parce que Jésus est d'abord venu pour nous sauver pour te sauver pour me sauver beaucoup disent Jésus revient mais ils s'oublient eux-mêmes Paul va dire dans 1 Corinthiens 9,27 que je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres voyez et beaucoup vont être rejetés après avoir prêché aux autres pourquoi ? parce qu'ils ont minimisé les principes fondamentaux du salut ils ont minimisé la crainte de Dieu beaucoup à cause des grâces que Dieu leur a accordées négligent maintenant la sainteté commencent à négliger le péché beaucoup tombent facilement dans la légèreté beaucoup tombent facilement dans la paresse dans la négligence toutes ces choses parce que soi-disant ils prêchent dans les carrefours ils prêchent dans les assemblées ils se disent que le Seigneur ne regarde pas cela la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu Amen ça veut dire que le péché mène à la mort donc tous ceux qui pêchent seront privés de la gloire de Dieu tous ceux qui pratiquent également le péché de manière intentionnelle seront privés de la gloire de Dieu c'est vrai ici que ce passage nous parle des non-croyants voilà qui ont hérité du péché d'Adam et qui ne connaissent pas Dieu mais également ce passage on peut le voir également dans le contexte de ceux qui après avoir connu la vérité continuent de pécher dans le secret cachent des péchés secrets continuent à vivre comme ça et à prêcher l'évangile ceux-là également seront privés de la présence de la chékinah de Dieu du royaume de la nouvelle Jérusalem de l'enlèvement de l'église nous avons besoin de revenir à Dieu nous avons besoin de revenir à la sainteté nous avons besoin de revenir à la sainteté quand nous voyons le laxisme aujourd'hui qui se fait dans des assemblées dans des lieux de réunion beaucoup viennent en retard à la réunion et ne tiennent pas compte que ça c'est la négligence ça c'est le manque de révérence à notre Seigneur Jésus c'est vrai il y a des personnes qui vont dire qu'ils ont des charges ici et là certes il y a des personnes qui réellement quand ils arrivent on sait qu'ils n'ont pas l'habitude de venir en retard mais il y a des personnes pour qui le retard devient naturel ça c'est le péché dire que Jésus revient c'est dire que nous devons d'abord changer nos vies nous devons d'abord rechanger nos cœurs nous devons d'abord nous reformer c'est à cela que Dieu nous appelle le royaume c'est ça le royaume et un véritable enfant de Dieu a en lui le royaume et transporte le royaume ça c'est le royaume c'est cela que Jésus nous a demandé de rechercher premièrement non pas d'abord les dons spirituels non pas d'abord la prédication mais la crainte de Dieu la sainteté la justice la paix la joie quand on parle de paix aujourd'hui beaucoup ne sont plus en paix quand la Bible nous dit que le royaume de Dieu consiste nous consiste pour manger mais la justice la paix beaucoup ne sont plus en paix d'abord avec Dieu beaucoup ne sont pas en paix c'est pourquoi on voit des chrétiens qui ne grandissent pas parce qu'il y a un problème de paix avec Dieu on voit effectivement des assemblées ou des réunions d'églises où c'est sec où il n'y a pas la présence de Dieu c'est parce qu'il n'y a pas la paix avec Dieu lorsque il y a la paix le Seigneur communique sa vie et les réunions se font de manière libre et nous pouvons être remplis de la présence de Dieu nous pouvons être nourris pendant ces temps de réunion nous sommes frères et sœurs dans un temps de confusion frères et sœurs c'est le temps où chacun doit revenir à lui-même où chacun doit revoir l'état de son cœur où chacun doit arrêter d'abord de revoir les défauts des autres où chacun doit d'abord arrêter de voir les péchés chez les autres pour regarder l'état de son cœur comme un miroir est-ce que je vis la parole de Dieu quel est l'endroit de ma vie où ça ne va pas quel est l'endroit de ma vie où le Seigneur me reproche parce que comme on le dit si bien Jésus revient mon frère le disait tout à l'heure tous les signes sont pratiquement là nous vivons la confusion dans les églises nous vivons les crises les guerres nous vivons la cherté des denrées alimentaires nous vivons la pauvreté qui prend de l'ampleur dans les nations du monde donc ça nous interpelle ça nous interpelle c'est le temps d'arrêter de jouer au matuvu et de revenir réellement vers le Seigneur pour dire Seigneur je veux réellement être rempli de toi je veux vraiment être transformé par toi la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 25 que dix vierges sont allées à la rencontre du Seigneur parmi les dix tous les dix se sont endormis cinq parmi elles se sont pardon tous les dix se sont également réveillés mais dans les dix qui se sont réveillés les cinq cinq avaient de l'huile dans leurs lampes l'huile ici fait référence au Saint-Esprit mais ça fait aussi référence à la vie de Dieu ça veut dire qu'il n'y a que ceux qui en eux auront la vie qui pourraient être enlevés Alléluia il n'y a que ceux qui auront des réserves les réserves dans leurs lampes ici de l'huile ici c'est l'image des réserves il y a beaucoup de jeunes aussi qui vont ici et là dans des villes qui vont dans dans des régions ici la prêchée d'évangile mais après ils oublient de revenir se ressourcer auprès du Seigneur ils partent ils partent ils partent ils partent ils partent et après ils oublient l'importance de la relation avec Dieu l'importance d'être au pied du maître et commencent à faire des erreurs ici et là et on les retrouve après dans des bois de nuit on les retrouve après en train de fumer la cigarette parce que ils ont ignoré l'intérêt de la relation avec Dieu quel que soit le degré de connaissance le degré d'onction que tu peux avoir la première chose que tu dois mettre en avant c'est ta relation avec ton Seigneur notre relation avec Jésus c'est la première chose et la base de cette relation c'est la sainteté c'est la sanctification c'est la pureté c'est la justice c'est l'obéissance à la parole sans obéissance il n'y a pas de relation sans sanctification il n'y a pas de relation avec Dieu la base de la relation avec Dieu c'est la sainteté c'est l'obéissance à la parole beaucoup pêchent sont dans des assemblées et disent non Dieu comprend non Dieu connaît non Dieu va agir mais la Bible nous dit que celui qui entend la voix du Seigneur n'endurcit pas son coeur donc lorsque tu lis la parole et la parole te dit fuis l'impunicité c'est Dieu qui te parle si tu n'obéis pas cette parole là tu es rebelle et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens c'est ce que les rebelles n'hériteront pas le royaume des cieux donc c'est le temps effectivement frères et sœurs comme notre frère le disait de revenir à Jésus vraiment c'est le temps de revoir son intimité c'est le temps de revoir sa marche c'est le temps de revoir réellement l'état de son coeur avec le Seigneur c'est le temps de voir encore les différents défauts que nous pouvons avoir les choses que le Seigneur nous reproche parce que nous tendons à la perfection même si nous prêchons l'évangile même si aujourd'hui nous nous sanctifions mais nous devons continuer à prier pour notre coeur pour que le Seigneur nous fasse grâce parce que nous avons besoin de la grâce de Dieu Amen je ne sais pas si tu as quelque chose à dire à ce niveau un passage dans 1 Jean 2 au verset 15 la Bible nous dit que ne met pas le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour du Père ne point en lui car tout ce qui est dans le monde c'est à dire la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père mais vient du monde et le monde passe avec sa convoitise mais c'est lui qui fait la volonté des dieux de mer éternellement Amen ce passage m'a beaucoup frappé dans le sens où on peut se rendre compte d'une chose on est nombreux au départ être venus vers Dieu parce que on a retrouvé certaines choses au niveau de nos assemblées qui nous ont attirés qui ressemblent au monde personnellement j'ai suivi quand je commençais à donner ma vie au Seigneur il y a une chose qu'on m'avait dit que je pouvais continuer à faire dans le monde j'ai rappé on m'a dit en venant dans le Seigneur tu peux continuer à rapper pour Dieu donc c'est dire il y a quelque chose que je faisais dans le monde je l'ai emporté en venant vers Dieu alors que là pour moi il n'y a pas une conversion authentique parce que lorsqu'il y a une conversion authentique tu abandonnes tout ce que tu faisais dans le monde pour suivre Jésus la Bible dit que c'est lui qui veut me suivre qu'il renonce à lui-même il porte sa croix et il suit le Christ ça veut dire je me suis dit en moi-même je vais suivre Jésus mais je vais emporter le monde avec moi mon caractère n'avait pas changé les choses que je faisais dans le monde il n'y avait rien qui avait changé c'est pour ça chaque fois j'ai retombé dans les mêmes choses mais lorsque le Seigneur va m'ouvrir les yeux lorsque les écailles vont véritablement tomber c'est là où je vais me rendre compte que ce que je faisais en réalité j'étais charnel et que Dieu n'approuvait pas tout ce que je faisais pourquoi ? parce qu'aujourd'hui le monde est venu dans nos assemblées et on nous présente des choses du monde et nous on s'est dit servir Dieu mais en réalité on est encore sous le joug du malin c'est-à-dire on n'est pas encore sorti des griffes du diable on n'est pas encore sorti du monde on n'est pas encore délivré du monde mais ces envies sont encore là et tant que ces envies sont là on n'est pas transformé tant que ces envies sont là il n'y a pas une conversion il n'y a pas une véritable conversion et cela je me rendais compte qu'au final c'est-à-dire je n'étais pas à l'image de Dieu parce que l'amour du monde était dans mon coeur la convoitise de la chair était dans mon coeur parce que quand je voyais les autres chanter par ces là je me disais moi aussi il faut que ça soit pareil la convoitise des yeux du coeur était là l'orgueil de la vie était là c'est là je pensais j'étais différent or que non et c'est ce que nous retrouvons aujourd'hui dans le milieu des chrétiens parce qu'aujourd'hui on se dit chrétien je vais à l'église mais on va se rendre compte qu'on n'est pas brisé lorsqu'on regarde par exemple nos tenis vestimentaires nous les hommes aujourd'hui on porte des vêtements serrés on est obligé de voir nos parties du corps ressortir on porte des pantalons serrés on est obligé de voir toutes les formes de nos corps pareil pour les soeurs c'est là où on se dit mais où va le monde où va le monde on ne se respecte même plus la Bible nous enseigne que celui lorsque nous recevons Jésus Christ tu reçois l'esprit des dieux en toi et l'esprit des dieux que tu reçois en toi on l'appelle le Saint-Esprit parce qu'il est saint et lorsque tu reçois le Saint-Esprit dans ta vie l'esprit de Dieu qui est saint te conduira à marcher dans la sainteté des dieux tu n'as même pas forcément besoin d'ouvrir la parole que l'esprit t'implique à marcher dans la sainteté parce que l'esprit qui est en toi est saint parce que Jésus Christ qui habite en toi est saint c'est l'homme qui n'a jamais péché qui demeure dans ta vie et parce que les saints il va te conduire à demeurer dans la sainteté et tu te rendras compte qu'à cause de l'esprit des dieux à chaque fois que tu veux faire le mal l'esprit te conduit à marcher dans la droiture à chaque fois que tu vas reproduire les choses que tu faisais dans le monde l'esprit de Dieu te fait comprendre que tu n'es plus il y a un changement radical Paul alors que Paul persécutait l'église mais lorsque Jésus va le visiter lorsqu'il va le rendre avec le bout des trois jours lorsque les écailles vont tomber c'est pas pour autant qu'il va continuer à faire certaines choses qu'il va faire mais en rajoutant Jésus dedans non contrairement il y a eu un changement radical il y a eu un changement radical et nous aujourd'hui on s'est dit avoir changé mais ce qu'on faisait dans le monde et ce qu'on fait aujourd'hui on voit pas de différence on reste le même on est le même c'est pourquoi mes frères changeons notre coeur tournons nos coeurs vers Dieu tournons-nous vers Dieu aujourd'hui on s'est dit chrétien on rappelait dans le monde on vit en Seigneur on continuait à rapper on chantait c'est des zouk dans le monde on continue à chanter des zouk tout ce qu'on reproduisait dans le monde on vient le reproduire en Dieu on crée des organisations de football chrétienne mais dans ces organisations on se tape déçu ça va dans les violences mais on dit que Dieu est dedans regardons à quel point nous avons à ramener c'est à dire on prend des choses de Dieu on le mélange aux choses du monde on se rend même pas compte souvent des choses qu'on est en train de faire on se rend même pas compte souvent à quel point on blesse les coeurs de Dieu on ne se rend pas compte de ça à quel point le Seigneur est attristé alors que parmi toutes ces choses là la Bible nous dit quoi c'est la parole de Dieu qui sauve ce ne sont pas nos pièces de théâtre qu'on fait partie qui sauvent véritablement le jeûne quand il y a des journées de jeûne non c'est faux regardons la plupart des jeunes qui viennent ils ont suivi un mouvement parce qu'ils avaient saisi cela mais au final après c'était quoi ils retournent dans ce qu'ils faisaient hier mais la chose qui peut changer complètement le caractère d'une personne le pousser à venir vers Jésus c'est la parole de Dieu c'est le message de la croix lorsque une personne prend conscience que Jésus Christ est mort pour moi à la croix et lorsqu'il comprend les profondeurs de la mort de Jésus Christ de sa résurrection ça change une personne mais l'église nous a menti il y a beaucoup de choses qu'on nous a menti aujourd'hui on va se rendre compte qu'en fait le monde est tellement rentré dans nos assemblées qu'on est totalement aveuglé c'est à dire la Bible nous a dit Jésus a déchiré l'acte des ordonnances qui nous condamnait le voile a été déchiré en deux mais on a l'impression que c'est comme s'il limite les voiles a été recousies c'est à dire on reste toujours aveugle alors que Christ a déchiré ses voiles aujourd'hui la gloire de Dieu habite dans l'homme l'esprit de Dieu habite dans l'homme mais beaucoup d'hommes préfèrent encore jusqu'au temps actuel continuer à marcher à vivre encore sous l'ancienne alliance sous la loi alors que dans nos galas 3.10 on dit tous ceux qui sont encore sous les oeuvres de la loi sont sous la malédiction mais on ne se rend pas compte de tout ça c'est pourquoi on dit au retour de Jésus Christ nombreux seront surpris nombreux seront surpris les jours de l'enlèvement c'est pourquoi tant qu'on respire mes bien-aimés il y a encore du temps de se répentir et de venir véritablement vers Dieu il y a encore du temps de se détourner du mal il y a encore du temps de rénoncer à ce qu'on faisait hier pour venir vers Jésus il y a encore du temps de se dire Seigneur aide-moi à abandonner ce que je fais de nos propres efforts on n'y arrivera pas mais lorsqu'on demande de l'aide à Dieu c'est là où Dieu nous fait grâce et on y arrive à abandonner chaque chose et pas par nos efforts par nos efforts nous ne pouvons rien faire l'amour du monde et bien clair si l'amour du monde est dans un homme l'amour de Dieu n'est pas c'est Dieu qui vient prendre toute la place dans nos vies et lorsque Dieu vient prendre la place dans nos vies c'est enfin de ne même pas laisser une seule place au monde mais Dieu vient demeurer dans nos vies pour tout changer afin que nous puissions refléter son image afin que nous puissions refléter les fruits de l'esprit que la Bible nous enseigne dans Galate 5 lorsque Dieu vient prendre la place dans notre vie il y a tout change je me suis toujours posé la question comment c'est fait-il qu'aujourd'hui dans ce qu'on nous prêche on voit toujours qu'un chrétien doit toujours demeurer dans la joie mais la souffrance est salutaire mon bien-aimé c'est lui qui souffre en Jésus Christ pour moi je dis c'est une grâce de souffrir à cause du nom de Jésus c'est une grâce d'être rejeté à cause du nom de Jésus c'est une grâce d'être accusé faussement à cause du nom de Jésus Christ c'est une grâce nous n'avons pas à nous plaindre par rapport à toutes ces choses mais au contraire tant qu'on te persécute on te maltraite on te rejette face à toutes ces choses à cause du nom de Jésus Christ bénis le nom du Seigneur c'est que Dieu est avec toi ne cherchons pas à vouloir à tout prix être avec tout le monde à vouloir s'est allié avec tout le monde parce que j'ai une grâce donc je dois me mélanger avec les autres pour être reconnu des hommes à quoi ça me servirait ? 1-10 nous enseigne à quoi ça me servirait de plaire aux hommes si je ne suis pas serviteur de Jésus ? ça servirait à quoi ? à quoi ça me servirait d'être d'accord avec tous les hommes sur tout ce que je dois faire ? c'est Dieu qui donne l'approbation aujourd'hui non on veut à tout prix créer des alliances avec les hommes pour aller chanter par-ci et là pour aller intervenir par-ci et là parce qu'il faut qu'on reconnaisse mon ministère il faut qu'on reconnaisse mon appel donc il faut que j'aille prêcher par-ci et là mais il n'y a que Dieu c'est le Seigneur qui te fera ressortir ce n'est pas les hommes ce ne sont pas les acclamations des hommes au contraire les acclamations des hommes têtu les honneurs des hommes têtu mais c'est le Jésus-Christ qui te fera ressortir en son temps et ça sera pour que lui seul soit glorifié et pas nous l'homme nous ne sommes que des instruments inutiles mais c'est pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié davantage au travers de notre vie parce que nous devons refléter la vie de Jésus nous devons refléter la parole de Dieu nous devons refléter les écritures à cause de l'esprit de Dieu qui avons reçu en nous mais celui qui s'est dit marcher avec Dieu mais qui ne reflète pas les écritures qui ne reflète pas la sainteté de Dieu qui ne reflète pas ce que la parole de Dieu nous enseigne véritablement il est qui ? frère posons-nous des questions recommandons notre sort à Dieu il est encore temps pour nous de nous répandir de toutes nos mauvaises oeuvres et de venir vers le Seigneur nous humilier devant lui si nous sommes incapables il n'y a que Dieu qui est capable de nous donner la capacité de surmonter toute chose il n'est pas trop tard rejetons l'amour du monde rejetons tout ce qui est du monde et suivons Jésus il a dit j'essuie le chemin parce que lorsque nous faisons ce choix de le suivre c'est le chemin que nous empruntons j'essuie le chemin la vérité parce que la vérité elle est là pour nous affranchir après nous avoir affranchis il nous rend libre et c'est là où nous obtenons la vie éternelle mais bien aimé il n'est pas trop tard révenons vers Jésus affermissons-nous dans la parole de Dieu laissons le Seigneur nous enseigner tel qu'il est laissons Dieu nous cultiver laissons Dieu nous bâtir dans sa parole si le Seigneur ne nous battut pas on peut être comme de la paille quand le vent vient on s'envole la moindre rumeur on chute la moindre épreuve on baisse le bras mais laissons Dieu nous affermis de sorte que même si les épreuves viennent aujourd'hui qu'on tienne ferme même si les épreuves surviennent aujourd'hui on tienne ferme et qu'on ne regarde pas en arrière mais on fixe nos regards à la croix à Jésus à Jésus et toujours pour se souvenir que Jésus Christ est mort et ressuscité pour moi frère l'amour de Dieu l'amour de Dieu est tellement grand que l'amour du monde ne peut pas prendre place il y a des fois je me dis Seigneur pourquoi tu ne m'as pas récupéré avant j'ai perdu tant de temps dans le monde même quand je me disais chrétien j'étais encore là dans mon péché dans tout genre de péché mais je me disais chrétien alors que non alors que quand tu es véritablement à l'image de Jésus et lorsque Jésus te visite véritablement quand il se révèle à toi tout ce qui était du monde tu abandonnes tout ce qui marchait avec toi qui peuvent être des occasions de chute pour toi tu les laisses mais tu ne voudras pas une seule chose c'est perdre celui qui est venu demeurer dans ta vie l'amour du monde n'est pas égal à l'amour de Dieu la joie du monde n'est pas égal à la joie de Dieu la paix du monde n'est pas égal à la paix de Dieu car lorsque tu reçois le Seigneur tu reçois une paix éternelle tu reçois la vie éternelle toutes ces choses que le Seigneur te donne c'est afin que tu puisses demeurer dans la joie c'est-à-dire tout ce que nous vivons ici-bas n'est même pas comparable à la gloire à venir persévérons mes bien-aimés accrochons-nous à Jésus n'abandonnons rien tenons ferme au contraire continuons à prier pour nos vies continuons à prier pour nos proches continuons à prier pour nos familles continuons à prier pour nos amis peut-être pour les personnes avec qui nous avons marché hier nous on a fait le choix aujourd'hui mais que Dieu leur fasse grâce aussi continuons à prier pour les nations pour les pays à lesquels nous vivons pour nos régions nos départements les villages partiels-là continuons à intercéder pour eux de sorte que ce que Dieu a fait pour nous puisse aussi le faire pour eux il n'est pas trop tard revenons à Jésus Christ il n'est pas trop tard mes bien-aimés tant que tu respires tant que tu vis Dieu te laisse encore le temps de te répentir et de venir vers lui il n'est pas trop tard les brigands à la croix avant son dernier souffle qu'est-ce que Jésus lui a dit il n'est pas trop tard mes bien-aimés Dieu nous laisse encore le temps soyez fortifiés je vais terminer avec un passage dans Romain chapitre 13 juste pour voilà paraphraser Romain chapitre 13 à partir du verset 11 au verset 14 il est dit même vu la saison parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru la nuit est avancée et le jour approche rejetons donc les œuvres des ténèbres et soyons revêtus des armes de lumière marchons honnêtement comme en plein jour loin des orgies et des livrogneries de la luxure et de la débauche des querelles et des jalousies mais soyez revêtus du Seigneur Jésus Christ et n'ayez point soin de la chair pour accomplir ces convoitises donc voilà c'est le passage que je peux nous donner comme ça pour voilà pour terminer les propos de notre frère qui nous interpelle voilà à revenir à Dieu à revenir au Seigneur à revenir d'abord au Seigneur à mettre la primauté sur Jésus et Jésus seul quels que soient les problèmes dans lesquels nous pouvons avoir quels que soient les soucis que nous avons quelles que soient les souffrances dans lesquelles nous sommes parce que Jésus a souffert plus que nous quelles que soient les 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 difficultés dans lesquelles nous nous pouvons nous trouver voici le message que le Seigneur nous donne que c'est le moment maintenant de nous réveiller du sommeil c'est le moment de renoncer à toute forme de péché et de nous revêtir du Seigneur Jésus pour être élu lorsque la trompette sonnera donc vraiment merci encore vraiment que le nom du Seigneur soit béni voilà pour pour ce temps de partage vraiment je bénis tous les frères et sœurs qui voilà nous ont suivi pendant pendant ce cours ce cours partage que je prie que le Seigneur nous fortifie par ses paroles et qu'il nous comble davantage son amour et qu'il complète à notre foi à ce notre foi à ce qui nous complète ce qui manque à notre foi voilà pour qu'elle soit affermie et fortifiée nous interpellons voilà tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore accepté Jésus dans leur vie voilà de se répentir de leur péché et de le suivre car c'est lui le chemin la vérité et la vie voilà que son nom soit béni et honoré au nom de Jésus Amen Amen voilà